Ça chauffe pour Laurent Ruquier. Sur le plateau des grosses têtes, Roselyne Bachelot a fait part d'une rencontre au Salon du Livre de Nice, où une certaine Marie-Rose aurait alerté la femme politique des moqueries de Laurent Ruquier, qui dénigrerait l'ancienne ministre de la Culture tous les jours sur les ondes. L'animateur de l'émission, ne manquant pas d'humour, a réagi en demandant avec ironie si le témoin en question était Marie-Rose Bouvard, en faisant référence à sa querelle passée avec Philippe Bouvard, le célèbre animateur et journaliste français. Un petit acle amusant de la part de Ruquier qui n'a pas manqué d'attirer l'attention. Une fois le calme revenu sur le plateau, Laurent Ruquier a rapidement démenti ses propos, affirmant que, bien qu'il aime taquiner certaines personnalités dans les grosses têtes, Roselyne Bachelot ne fait pas partie. L'animateur a précisé qu'il apprécie l'ancienne ministre et ne lui manque pas de respect. Laurent Ruquier a tout de même avoué qu'il se moque occasionnellement des tenues vestimentaires de Roselyne Bachelot. Une petite taquinerie de bon goût qui ne semble pas affecter la relation entre l'animateur et l'ancienne ministre. Pourquoi Laurent Ruquier et Philippe Bouvard sont-ils fâchés ? Laurent Ruquier et Philippe Bouvard sont brouillés depuis 2007, lorsque l'animateur Don n'est pas couché a pris les rênes de l'émission emblématique de RTL, Les Grosses Têtes, qui était auparavant animée par Philippe Bouvard. Ce changement à la tête de l'émission a créé une certaine tension entre les deux animateurs. Philippe Bouvard n'a pas apprécié d'être écarté du programme au profit de Laurent Ruquier, considérant cela comme une trahison. Philippe Bouvard a exprimé publiquement son mécontentement et a critiqué le choix de son successeur. Laurent Ruquier, de son côté, a également réagi aux commentaires de son prédécesseur et a défendu sa position en affirmant qu'il était temps pour une nouvelle dynamique et de nouvelles idées dans l'émission. Il a souligné qu'il avait beaucoup de respect pour Philippe Bouvard et qu'il n'avait pas l'intention de le remplacer complètement, mais plutôt de donner un nouveau souffle à l'émission. Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit Photo, Coadique Guirec. Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit Photo, Coadique Guirec.